Bien, on va essayer de calculer le volume d'un solide de révolution, un petit peu plus complexe que ceux que nous avions vus avant. Je pense qu'il y a quelques vidéos où on s'était basé sur la fonction y égale racine de x. Donc je vais tracer la fonction y égale racine de x. Voici mon axe des abscisses, voici mon axe des ordonnées. Et la fonction y égale racine de x, elle a une tangente verticale et elle part. Comme ça. Voilà, c'est la fonction qu'on avait considérée. Et on avait fait tourner, pivoter autour de l'axe des x, l'air sous la courbe comprise entre 0 et 1. Voilà. Et maintenant, on va rajouter, pour ajouter un petit peu de difficulté, un autre graphe de fonction dans ce même repère. On va rajouter la fonction y égale x au carré. y égale x au carré, c'est une parabole qui part comme ça et qui coupe le premier graphe au point de coordonnées 1, 1 et aussi à l'origine. Voilà. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'entre ces deux courbes, on voit qu'on a un espace, qu'on a une aire entre ces deux courbes. Et moi, je vais me demander quel est le volume du solide de révolution que l'on obtient en faisant pivoter juste cet air entre les deux courbes autour de l'axe des abscisses. Donc voilà cet air que je veux faire pivoter et je veux calculer le volume du solide de révolution. Donc quand on s'était occupé juste de la fonction y racine de x, on avait obtenu une espèce de petite tasse comme ceci. Et bien maintenant, si je rajoute, si je m'intéresse juste, si je fais tourner juste ce volume-là, j'obtiens, je creuse, c'est comme si je creusais à l'intérieur de la tasse le long de la fonction y égale x carré. Et j'obtiens quelque chose dans cette petite tasse, un espèce de trou à l'intérieur, évidé et pointu comme ceci. Voilà, c'est un peu difficile à dessiner. Mais donc voilà le volume formé par la rotation de cet espace entre les deux courbes autour de l'axe des abscisses. Donc annotons notre dessin. Là, c'est y égale racine carré de x. Et comment je vais faire pour calculer le volume de ce solide de révolution ? Et bien en fait, je vais calculer le volume du grand solide de révolution avec ma racine carré. Je vais faire comme s'il n'y avait pas la courbe icrée qui est égal à x carré. Et une fois que je l'aurai calculé, je retirerai le volume du trou que j'ai fait au milieu. C'est-à-dire ce qui est le volume du petit solide de révolution que j'essaye de dessiner encore à droite, qui ressemble un peu à un chapeau pointu. Ça, c'est le trou que j'ai fait au milieu, le volume du solide de révolution. Donc ça, ce serait en quelque sorte le volume du trou. Et je me dis que le volume du solide de révolution formé par l'espace entre les deux courbes, ce serait le volume du grand solide formé par la rotation de toute l'air sous racine carré de x, moins le volume de ce trou-là. Et ce sont deux volumes que l'on sait calculer. On va les calculer l'un et l'autre et on va retrocher l'un à l'autre. Et on aura bien le volume que l'on cherche. Donc allons-y. D'abord, dans un premier temps, on ne s'occupe pas de la courbe y égale x carré. On calcule le volume total du solide de révolution comme s'il n'y avait pas le trou. Donc le volume total de ce solide de révolution, ça va être une intégrale. Et ça va être l'intégrale de quoi ? Ça va être l'intégrale, déjà les bornes d'intégration, c'est entre 0 et 1, parce que ce sont les valeurs pour lesquelles la racine carré de x est égale à x carré. Parfois dans les exercices, on dit juste calculer le volume défini par la rotation entre ces deux courbes sans préciser les bornes. et c'est à toi de les retrouver. Dans ce cas-là, tu peux très bien écrire l'équation x carré égale racine de x et résoudre cette équation. Bon, là, on va passer là-dessus. On va dire que c'est l'intégrale entre 0 et 1. Et donc, entre 0 et 1, de quoi ? Si je veux obtenir tout le volume, je vais faire pivoter autour de l'axe des abscisses des rectangles élémentaires comme ceci, ce qui va me donner des petits cylindres élémentaires de largeur dx et de rayon, la valeur de la fonction, c'est-à-dire racine de x. Et donc, le volume de ce cylindre, c'est l'air de sa base multiplié par la hauteur. L'air de la base, c'est l'air d'indice, c'est pi fois rayon au carré. Donc, c'est pi fois racine de x au carré. Et je multiplie par l'épaisseur dx, ça me donne bien le volume d'un cylindre élémentaire. Quand j'en prends l'intégrale de 0 et 1, ça me donne bien le volume de toute l'air sous la courbe de racine carrée sans le trou. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je retranche le volume du trou. Et donc, on va retrancher, on va mettre un signe moins, et on va retrancher le volume du trou qui va être également sous la forme pi fois l'intégrale de 0 à 1. On fait exactement le même raisonnement, je vais passer un peu plus vite. C'est donc la valeur de la fonction au carré multipliée par dx. C'est le même principe de faire des petits cylindres comme ceci. La valeur de la fonction, c'est x carré. Cette valeur, je dois la remettre au carré, donc ça me donne x carré au carré multiplié par dx, l'épaisseur du petit cylindre. Et voilà, là j'ai bien une expression qui prend tout le volume de la tasse sans le trou, puis qui retire le volume du trou, nous laissant juste le volume que l'on cherche. Donc on va calculer ça. On va déjà mettre le pi en facteur, puisqu'on a pi fois quelque chose, moins pi fois autre chose, on peut mettre pi en facteur. On va aussi se servir des propriétés de linéarité de l'intégrale. Quand on soustrait deux intégrales de 0 à 1, on peut écrire ça sous une seule intégrale de la différence. Voilà, donc on va écrire une seule intégrale de 0 à 1, de la différence entre les deux. La différence entre quoi ? Donc racine de x au carré, c'est tout simplement x, et x carré carré, je peux écrire ça x puissance 4. Donc ça nous donne bien la pi fois intégrale de 0 à 1, de x moins x puissance 4 dx. Et ce qu'il y a sous l'intégrale, on sait en trouver une primitive sans aucun problème, donc on continue. C'est pi fois crochet, primitif de x, c'est x carré sur 2, c'est celle qu'on prend d'habitude. Et comme primitive de x puissance 4, je peux prendre x puissance 5 sur 5. On a une formule qui nous permet de trouver les primitifs de fonction puissance de x. Et tout ceci, je dois l'évaluer entre 0 et 1. Donc là, c'est juste un petit calcul, et on va obtenir notre volume. Donc allons-y, ça va être pi facteur 2. Je remplace x par 1 et j'évalue, c'est-à-dire 1 au carré sur 2, c'est 1 demi. Moins 1 puissance 5 sur 5, c'est moins 1 cinquième. Et ensuite, il faudrait que je remplace x par 0, mais quand je remplace x par 0, tout ça, ça fait 0. Donc je peux refermer ma parenthèse, puisque retirer 0, ça ne change rien. C'est donc pi fois 1 demi moins 1 cinquième. Donc on met au même dénominateur, c'est en dixièmes. 1 demi, c'est 5 dixièmes, et 1 cinquième, c'est 2 dixièmes. Donc c'est 5 moins 2 dixièmes. Et 5 moins 2, ça fait 3. Donc ça me donne comme volume 3 pi sur 10. Et voilà comment on calcule le volume de ce curieux solide de révolution avec un trou au milieu.